Vous avez quand même fait en sorte d'avoir un faux document à présenter en cas de contrôle, donc vous le savez. Je vous rends votre faux document, mais vous pouvez le détruire. Allez-y. Lors d'un contrôle routier, les motards de la gendarmerie vont tomber sur un véhicule plutôt inhabituel, conduit par un couple de marginaux qui zigzague avec la loi. L'objet du contrôle, c'est que monsieur passager, vous n'êtes pas porteur de la ceinture de sécurité. Pas de ceinture, mais le propriétaire assure être dans la légalité. Ah, et techniquement à la base, il n'est pas équipé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, je viens de voir. En effet, sur les véhicules avant 1973, les ceintures n'étaient pas obligatoires, et comme la loi n'est pas rétroactive, rouler sans ceinture avec un vieux véhicule est parfaitement légal. On procède au contrôle du reste. Le contrôle d'un véhicule atypique, on a constaté que le passager n'était pas porteur de la ceinture de sécurité, mais après vérification, le véhicule d'origine n'est pas équipé de ceinture de sécurité. C'est un véhicule de 1968, et si les ceintures de sécurité sont bien présentes, elles ont fait l'objet d'un ajout par l'utilisateur lui-même. Donc ce n'est pas vraiment homologué, mais ça peut les sauver quand même. En tout cas, du coup, ils ne sont pas obligés de la mettre, la ceinture de sécurité, puisque le véhicule n'est pas prévu à l'origine avec ce type de ceinture. On va voir les boulons qui tiennent la ceinture maison. Comme dans tous les contrôles, ces conducteurs vont aussi avoir droit aux tests stupéfiants. Pas de tests positifs, le couple connaît apparemment bien les lois. Pourtant, les gendarmes vont découvrir une infraction particulièrement grave. On va vérifier ça. Après le contrôle atypique et les ceintures de sécurité maison, il y a un cas qui est plus grave, c'est que le véhicule n'est pas assuré. Le document présenté est falsifié. C'est un faux document qui est simplement photocopié, couleur verte, et après appel à la compagnie d'assurance, le véhicule n'a jamais fait l'objet d'un contrat d'assurance. C'est ça, c'est un faux. C'est pas eux qui l'ont fait. Le conducteur marginal commence par nier les faits. Mais très vite, il va se faire coincer par le gendarme. Ça, c'est l'assurance de votre moto. Alors si, en fait, ce que vous me dites, c'est que vous avez utilisé l'assurance de votre moto pour reproduire ce document-là. D'accord. Vous avez quand même fait en sorte d'avoir un faux document à présenter en cas de contrôle, donc vous le savez. Oui, oui. Voilà. Bon, ben, je vous rends votre faux document, mais vous pouvez le détruire. Oui, oui. Allez-y. Ah, c'est pas raisonnable de circuler son assurance. Il y a qu'un gars pour venir vous récupérer, là, ou quoi ? Ou sinon, il va falloir appeler... Parce que vous pouvez pas bouger, hein. On peut juste se garer quand même... Oui. Voilà, on va se garer... Oui. Parce que la carte grise, je vous la garde. Oui, donc c'est juste qu'il y a sur le fond. L'amende... Oui. C'est 500 euros. Minoré 400 si vous payez dans les 15 jours. On est immobilisés, on a eu une amende de 500 euros, la douloureuse, et puis voilà, c'est tout. Après, il suffit de nous assurer pour récupérer la carte grise. Je fais l'affiche immobilisation, après je vous libère, mais bon, vous allez pas aller bien loin. En plus, je vais mettre juste à gauche, là ? Au fond, il y a un rond-point, normalement, peut-être que vous vous gênerez pas. Du coup, vu que c'est leur lieu de domicile, le camion, ils vont se remettre là-bas, et puis il va faire nécessaire pour trouver une assurance. Pour défaut d'assurance, les marginaux écopent d'une amende de 500 euros, et se voient saisir leur carte grise, le temps de tout régulariser. Ok, je vais signer, s'il vous plaît, ici. En attendant, leur véhicule est immobilisé. C'est l'affiche immobilisée. Ils s'en tirent plutôt bien, car le faux et l'usage de faux est passible de 3 ans de prison, et de 45 000 euros d'amende.